La tension est palpable aujourd'hui au Cadmos, le centre d'aide au développement des activités en micro-pesanteur et des opérations spatiales du CNES. La liaison avec le nouvel échographe de l'ISS va-t-elle être finalement établie ? Connexion sécurisée Le dispositif ECHO, l'une des sept expériences françaises de la mission Proxima menée par Thomas Pesquet, l'astronaute français à bord de la Station spatiale internationale, va pouvoir être testé en direct. C'est la première fois qu'une échographie est réalisée dans l'espace par un échographiste resté au sol. On contrôle l'orientation de la sonde d'échographie avec ceci, qui bouge droite-gauche et qui tourne, et avec le clavier qui active les fonctions de l'échographe, toutes celles dont on a besoin. Le rôle de l'astronaute se limite à poser la sonde de l'échographe à l'endroit indiqué par le médecin. La sonde, c'est l'appareil qui va envoyer les ultrasons vers les organes et renvoyer l'écho transformé en image médicale. Quatre sondes sont testées ici sur différentes parties du corps. Donc on a une sonde pour les organes de l'adomène, une sonde pour les organes superficiels, ces deux sondes sont motorisées, et ensuite deux sondes classiques, donc une sonde linéaire pour les organes superficiels et une sonde cardiaque pour investiguer le corps. Objectif du jour, s'assurer que l'appareil fonctionne, vérifier la vitesse de réaction du système de télécommande de la sonde et la qualité de l'image. Tout cela doit s'effectuer selon un planning très précis. Alors le travail avec le scientifique, lui donc, il va chercher à obtenir les meilleures images possibles, donc avec les sondes utilisées. Et nous, on doit chercher à faire en sorte que le temps astronaute soit respecté. Et donc, notre deuxième mission aujourd'hui sera de faire en sorte que le scientifique ne s'éparpille pas trop. Le surveillant, il me surveille. En échographie, il faut être opportuniste. On commence par la veine porte. Alors, pesquer, mais ça sonde, et on tombe sur la veine sous-hépatique, qui n'est pas la veine porte. Mais comme elle vient juste après, ça je le sais quand même, je vais dire, bon, mais on prend la veine sous-hépatique. Alors là, ils ne vont pas être contents, parce qu'il a fait le point 2 avant le point 1. Parce que quand on intervertit les ordres, on peut oublier après une partie des choses. Donc, ils sont là pour m'encadrer. L'expérience du jour est une première, et elle est entièrement contrôlée depuis le cas de Mauss, en présence d'une équipe canadienne. ECHO sera en effet intégré à l'expérience franco-canadienne Vascular ECHO, qui étudie le vieillissement vasculaire. Nous sommes maintenant essayons de savoir, dans l'espace, ce qui se passe avec les carotid arteries. Est-ce qu'elles se rendent plus fort ? Et, on peut-être, on peut comprendre quels sont les mecanismes qui peuvent causer ces carotid arteries dans l'astronaut. L'équipe de l'expérience, on peut avoir des images très bons de carotid arteries. Il est meilleur contrôle, et il y a plus de précision. Donc, quand on regarde l'astronaut, on peut le voir plus clairement et définir ce que sont les structures dans l'astronaut et comment elles se bougent. Prochaines étapes, l'achèvement du protocole développé par le CNES, la validation de la NASA et de l'Agence spatiale canadienne, et, enfin, la première utilisation d'ECHO dans l'expérience Vascular ECHO à bord de l'ISS. Ce sera dans quelques semaines, avec, là encore, Thomas Pesquet comme premier expérimentateur. Merci beaucoup. Merci.